Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois sur le Facebook de VL, sur le Facebook de la loi des séries. Et aujourd'hui, évidemment, c'est pour une série dont on parle énormément depuis deux ans. C'est Scam, Scam France, diffusée sur la plateforme France TV. Slash, la sixième saison a commencé il y a une petite semaine. Il y a deux ans, on avait reçu l'équipe de la première saison. Maintenant, c'est au tour de l'héroïne de cette saison 6 d'être avec nous. Elle doit la lourde responsabilité d'être le personnage central de cette nouvelle série. Comment ça va, Flavie ? Ça va très, très bien. Merci, et vous ? Pas mal pour l'instant. Comment on se sent comme ça quelques jours après le lancement de la série sur Slash ? C'est très, très particulier parce qu'en plus, on est en confinement. Donc, s'il n'y avait pas eu le confinement, je me serais occupée en attendant les clics. Mais là, être enfermée chez soi comme ça, c'est de la torture, clairement. Mais ça va, je suis très, très contente. C'est un aboutissement. On a tous mis notre cœur, notre âme. On a tout donné pour cette saison et je suis très, très contente. Alors, ce n'est pas pour faire monter la pression, mais c'est vrai que je disais tout à l'heure, vous recevez il y a deux ans l'équipe de la saison 1 de Scam. Elles arrivaient. Alors, elles connaissaient le phénomène Scam à travers le monde. Elles savaient que c'était un gros phénomène, mais c'était nouveau en France. Toi, tu débarques dans la saison 6. C'est un énorme succès en France. Et tu débarques avec la lourde responsabilité, non seulement d'être dans Scam, mais d'être l'héroïne de la nouvelle saison. Tout ça, comment on le vit ? Moi-même, je ne sais pas. Mais quand c'est arrivé, j'étais stressée parce que ça existe déjà depuis 2-3 ans. Et c'est vraiment un phénomène. Donc, oui, j'étais super stressée. En plus, ce nouveau personnage original, je me suis dit, oulala, Calmos. Mais non, j'étais très, très stressée. Mais c'est incroyable. J'ai 17 ans. Enfin, c'est surréaliste. Tu étais spectatrice de Scam ? Je connaissais, mais je ne regardais pas. C'est quand j'ai appris pourquoi était le casting, que je me suis dit, Flav, regarde. Comme ça, tu sais de quoi ça parle. Et tu n'arrives pas comme une cruche. Salut, je ne sais pas c'est quoi la série. Mais bon, j'ai regardé. Et j'ai adoré. En même temps, ça montre exactement comment ça se passe chez les adolescents. Et non, c'est incroyable. Puis, ça va vite à regarder. On est vite pris dedans. Et franchement, c'est ouf. Tu te reconnais, toi, dans les ados de Scam, justement ? Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Mais c'est trop bien fait. C'est du génie. Mais tu l'as mentionné il y a deux minutes. Mais je voudrais juste qu'on revienne dessus. Parce que c'est un cas particulier. Scam, c'est une série qui reflète évidemment non seulement la jeunesse d'aujourd'hui, mais la société dans laquelle on vit. Et peut-être même pour la première fois, ce n'est pas le cas avec cette saison. Parce qu'au moment où elle arrive, cette espèce de plongée en temps réel dans la vie des ados et de tout le monde, elle est parasitée par ce confinement qui n'était évidemment pas prévu. Tu as eu l'occasion d'en parler un petit peu avec le réel qui vous a suivi, les auteurs, de cette différence justement qu'allait vivre le public en voyant la saison 6 de Scam ? Bah ouais, du coup, le public a été prévenu. Après, on ne peut pas changer les choses. Ça a été fait, on n'avait pas prévu ça. Donc voilà, mais la magie, je pense que c'est la même. La magie opère toujours. Alors, parlons-en un peu. Qui est Lola ? Comment tu peux nous la présenter ? Parce qu'on le disait un petit peu juste avant de prendre le live, c'est un personnage qui est quand même très chargé. Mais comment tu peux nous la présenter, Lola ? Eh bien, Lola, c'est une jeune fille qui est en seconde, une addicte à la drogue, de l'alcool. C'est quelqu'un de très introverti quand même. Elle est très loup solitaire finalement. Elle ne donne pas sa confiance facilement. Et peut-être aussi rancunière. Et non, elle est très dure avec les autres et peut-être aussi avec elle-même. Mais son histoire, ça justifie tellement tout. On ne peut pas lui dire... On ne peut pas... Moi, je trouve que... Dès que j'ai lu le scénar, je suis tout de suite en empathie avec elle, même si au début, je la trouvais vraiment détestable. Je suis rentrée dans son histoire et je me suis dit mais en fait, c'est tellement justifié. Mais c'est compliqué quand on... Alors, en plus de ça, tu es une jeune comédienne. Quand on est une jeune comédienne, de s'emparer d'un personnage qui pourrait être détestable et de faire en sorte que justement, le public ne la déteste pas et ne la déteste finalement jamais. Les auteurs ont fait en sorte qu'ils l'adorent et qu'ils ne la détestent pas tout au long de la saison. Mais ouais, la première semaine, ça a été peut-être très compliqué pour le public d'adhérer à Lola. Mais je crois que là, c'est en train d'aller mieux, si je puis dire. Enfin, j'espère. Mais non, non, franchement... Je ne peux pas dire... Enfin, non, je ne peux pas dire qu'elle est... Enfin, si, elle est détestable. Mais comme je disais, son histoire, ça justifie la chose. Enfin, au premier abord, elle a l'air détestable, en tout cas. Moi, je ne trouve pas. Tu vois, dès que je suis rentrée dans le personnage, je ne l'ai pas trouvé détestable du tout. Je l'ai trouvé qu'effectivement, c'était une fille qui souffrait vraiment et qui, du coup, la seule solution qu'elle avait d'extérioriser sa souffrance, c'était peut-être de se rendre détestable, justement, pour ne pas avoir peur de perdre les jambes. Mais bon... Voilà, c'est ça. Mais après, peut-être qu'aussi le public est tellement attaché au personnage de Daphné, à tout ça, qu'ils ont dit « Oula, tu vas te détendre, tu ne touches pas Daphné ». Je pense qu'ils l'ont vue comme ça. Donc voilà, mais ça va. Oui, il faut expliquer, Lola. C'est la demi-sœur de Daphné. Et quand on les prend au début de la série, donc au début de la saison, elles viennent toutes les deux de perdre leur maman, qui a fait une crise cardiaque. Et c'est la gestion aussi du deuil, la question du deuil, comment on gère ce deuil par rapport à une mère qui ne correspondait pas, en tout cas dans l'esprit de Lola, à l'idée qu'elle s'en faisait. Oui, elle a un rapport très... On va le voir par la suite, elle a un rapport avec sa famille très compliqué. Très tendu. Très tendu. Oui, tu es arrivé dans la série en toute fin de saison 5, justement pour être la demi-sœur. Alors l'avantage de la demi-sœur, c'est qu'on n'est pas obligé forcément de ressembler à sa grande-sœur, mais est-ce que tu as travaillé un petit peu justement avec Lola pour essayer de voir un petit peu comment faire en sorte qu'il y ait des points de convergence entre vos deux façons d'être, de jouer dans la série ou pas du tout ? Physiquement, ce n'est pas possible de se ressembler plus que ça. Mais oui, on s'est vus avant le tournage. Pendant le tournage, on a fait énormément de sorties au zoo. On s'est baladés dans Paris puisque moi, je suis arrivée dans Paris. J'habite à Reims, donc je ne connaissais pas Paris. Elle m'a présenté tout Paris, toute la ville. On a fait aussi des sorties avec Régis, le comédien qui joue notre papa. On a créé ce petit noyau, nous trois, qui a fait que ça a marché. Qui a fait qu'on était très connectés. Et je pense que si on n'avait pas fait cet effort de se voir à l'extérieur, je pense que ça aurait été différent. Et on a vraiment créé ce lien de sœurs, en fait. Et Lula, je la considère vraiment comme la grande sœur que je n'ai jamais eue. Et justement, c'était comment ? Je crois que la première scène que tu as jouée, c'est la scène de fin de l'épisode 1. La scène qui est extrêmement violente. Pour celles qui ne l'ont pas vue, on va vous laisser la découvrir, mais qui prend place à l'église au moment des funérailles de leur maman. Je crois que c'est la première scène que tu as jouée. On s'est dit qu'en montrant en matière, il n'y a pas mieux. Comment c'est comme ça, en balançant des horreurs ? Comment ça se passe ? C'était mon premier jour de tournage. David m'a dit « T'es devant tous les anciens. Montre-leur. » J'ai dit « Ouais, d'accord. Super, merci. » J'étais hyper stressée. Franchement, c'était hyper stressant de prendre la parole devant des comédiens géniaux anciens de la série. Franchement, j'étais super stressée. En plus, je n'avais jamais vécu de funérailles ou quoi que ce soit. C'était super glauque. Franchement, l'ambiance, elle était terrible. Mais terrible. Les figurants, ils étaient tous en PLS. On était tous en PLS. C'était trop glauque. Franchement, c'était une ambiance très particulière. Il y a une situation qui symbolise bien l'arrivée de Lola dans la série et en même temps l'arrivée de Flavie dans la série. Je trouve, par rapport à la communauté de fans, par rapport à tous ceux qui aiment et suivent la série depuis longtemps, c'est la séquence où vous arrivez avec Daphné à l'école toutes les deux et où tu te retrouves toute seule d'un côté et elle, elle se retrouve entourée de tous ses amis de l'autre. Je trouve que ça représente bien finalement cette arrivée de ta part dans la série et dans la communauté qui se calme. Ah mais carrément, carrément, Lola, elle est solo, elle n'a pas de pote. Et puis, il y a ce truc de peut-être jalousie, mais indirecte envers sa sœur qui est entourée et elle, elle est personne, enfin la personne, elle vient d'arrivée, elle se retrouve toute seule. donc c'était aussi très particulier à jouer, c'était très grand. Mais quand on dit cet homme, on te dit écoute Flavie, tu vas jouer dans l'une des séries pour la jeunesse la plus populaire et en plus tu vas être une addicte à la drogue, à l'alcool, limite suicidaire par moment, révoltée, enfin voilà, et tout ça en début de carrière. Welcome, j'ai envie de dire. C'est ça, une bonne entrée quoi. Mais déjà, David est venu à Reims dans ma ville pour expliquer à mes parents comment ça allait se passer parce que j'ai 17 ans, enfin j'avais 16 ans en plus quand il a rencontré mes parents. Voilà, c'était mon deuxième tournage, il a expliqué à mes parents la dureté du personnage. Il m'a dit, donc je suis arrivée à la terrasse où ils étaient, il m'a dit est-ce que tu voudrais bien faire partie de Scam? J'ai dit, bah ouais, carrément. Et dix minutes plus tard, il m'a dit, et au fait, la saison est sur toi. Il avait carrément oublié de me dire que la saison était sur mon personnage donc du coup, j'étais trop contente et là, j'ai fait, oh ! Ah mince ! J'étais stressée, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, sympa. Ouais, non, j'étais stressée et en plus, ouais, de jouer un gros rôle comme ça, hyper sombre et tout ça, mais il m'a bien préparée, il m'a envoyé des documents, des articles, des reportages sur les personnes addictes parce que, bah, j'ai jamais touché à la drogue donc je peux pas jouer un truc que je connais pas et voilà, il m'a vraiment préparée et moi pareil, de mon côté, je me suis vraiment changée dans son histoire pour comprendre qui était là, quoi. Tu m'as rappelé, en fait, une comédienne que j'ai vue qui avait à peu près ton âge quand elle a commencé dans une série, tu la connais peut-être, elle continue de tourner en son moment, elle s'appelle Alba Gaia Belougui et elle a joué dans 3 fois Manon sur Arte, une série sur justement une jeune fille en pleine perdition avec une relation très particulière avec sa mère puisqu'elle finit en centre de rétention pour l'avoir poignardée. Je sais pas si tu la connais cette comédienne ou pas ? Je crois voir qui c'est mais je suis pas sûre donc je vais pas dire de bêtises. Mais tu verras et je trouve que la partition que vous jouez toutes les deux est absolument géniale et c'est pareil, elle s'empare du rôle de manière hallucinante dans 3 fois Manon en jeune fille perdue et toi c'est vrai que tout le monde te découvre dans cette série on va mentionner dans 2 minutes aussi le court-métrage très important dans lequel tu as été avant qui s'appelle Marlon mais c'est vrai que tout le monde te découvre là-dedans et je trouve que vraiment c'est bluffant quoi. Ouais, même moi j'ai du mal à y croire parfois je me dis c'est incroyable en plus après Marlon j'ai passé des castings et des castings et des castings on m'a refusé tellement de trucs et j'attendais tellement ça de retrouver un esprit de tournage et franchement bah scam quoi mon deuxième tournage ça a été enfin ça a été scam et je ne pouvais pas mieux rêver j'attendais j'attendais un autre tournage depuis un an et demi deux ans quoi donc bon je me suis dit c'est génial mais même parfois je me dis wow je suis dans un rêve ou je ne sais pas pensez-moi réveillez-moi mais non c'est incroyable franchement ouais et puis la trajectoire avec Marlon c'est quand même une nomination je crois au César en 2018 pour ce court-métrage effectivement encore des passerelles avec cette comédienne que je m'en suis dit tout à l'heure qui avait eu la chance pour son premier rôle d'être dans Intouchable donc quand même 21 millions d'entrées en France c'est quand même juste énorme on démarre on est dans la série qui est suivie par 80 millions de gens depuis le début plus de 100 millions même aujourd'hui juste avant en nomination au César pour un premier court-métrage c'est pas de la chance mais à ce niveau-là parce que la chance ça n'arrive pas comme ça mais comment on gère ça quand on a tout juste 17 ans et demi c'est important quand on a tout juste 17 ans et demi comment on gère ça ? je vous dis moi-même je ne sais même pas comment je gère ça déjà je garde les pieds sur terre ça c'est le truc je garde vraiment les pieds sur terre mais franchement moi-même je ne sais même pas comment je gère ça tu profites ? ouais franchement je profite parce que je me dis pour moi je trouve que c'est un métier quand tu n'es pas forcément un gros nom qui est peut-être instable tu ne peux pas te dire dans deux mois je vais avoir un tournage tu peux peut-être passer un an sans tourner et franchement je profite de l'instant présent et je me dis à tout moment ça s'arrête à tout moment ça s'arrête donc kiffe ta vie kiffe ce que tu es vraiment en train de vivre c'est une chance incroyable et peut-être que demain ça s'arrête à mon avis je ne sais pas tu dois me dire quand même qu'avec ce que tu fais dans Scam moi j'ai eu la chance d'en voir effectivement un peu plus désolé qu'on ne m'insulte pas sur les réseaux sociaux pour réparer l'interview j'en ai vu un petit peu plus et franchement ce ne serait vraiment pas de bol si ça s'arrêtait parce que voilà je pense qu'on va te suivre très très longtemps nous en tout cas ici parce que c'est vraiment assez hallucinant justement tu le disais pour l'instant tu profites je ne sais pas si c'est une chance ou pas mais tu profites du lancement de Scam confiné est-ce que tu appréhendes le fait d'être déconfiné et donc d'être potentiellement te retrouver au milieu de tous les gens qui t'ont découvert pendant 3 semaines 4 semaines dans Scam et qui t'aiment on le voit sur les réseaux ça commence déjà à arriver ah oui je vais être jetée dans la gueule du loup je ne vais pas être préparée parce que je ne pense pas qu'il y aura de projection vu le confinement et le coronavirus je pense que ça va être un peu compliqué mais mais ouais je ne sais pas comment ça va se passer je ne sais même pas quand est-ce que je vais rencontrer les fans de la série j'en meurs d'envie j'en meurs d'envie parce qu'ils sont trop mignons ils m'envoient des messages tellement d'amour sur Instagram et tout ça j'ai qu'une envie c'est de tous les rencontrer et voilà c'est horrible d'être confiné en vrai mais et de les croiser par exemple de les croiser dans la rue de se dire ça y est tu vas être reconnu dans la rue qu'on va te dire ça franchement je crois que je ne suis pas prête je pense que je dirais mais c'est une blague tu me fais une blague genre je ne sais pas franchement je ne sais pas je ne sais pas comment je dirais et est-ce que tu regardes un peu les retours cette fois-ci de la presse parce que je le disais tout à l'heure quand on préparait les retours de la presse sont quand même assez ultra positifs certains la qualifient je crois que c'est nos confrères de chez Combini qui parlaient de la saison 6 en disant c'était certainement la meilleure de la série comment on prend aussi ça le retour des professionnels sur ce que tu as fait sur ce que vous avez fait mais sur toi en particulier le retour des professionnels c'est ce que j'attendais le plus après mes proches bien sûr mais c'est ce que j'attendais le plus parce que je me dis ils savent de quoi ils parlent et franchement hier quand David m'a envoyé l'article de Combini je suis restée outrée j'ai dit mais waouh j'ai dit mais what the fuck c'est quoi ce truc et tout j'ai dit genre c'est incroyable franchement je c'est ok franchement je suis trop contente aussi parce que les retours de la presse ben voilà ils sont ils sont dingues ils sont ultra positifs même pire que positifs c'est incroyable en tout cas le public aujourd'hui la découvre cette semaine la deuxième salve d'épisode de